Musique Au Cameroun, l'opposant Maurice Camteau a été libéré après neuf mois de prison. Paul Biya cherche ainsi à sortir son pays des crises. Musique Samedi a été une journée d'affrontement à Paris. Des centaines d'écologistes ont occupé un centre commercial. Musique A Hong Kong, des milliers de manifestants pro-démocratie ont bravé samedi l'interdiction de défiler avec des masques. Musique Le tribunal militaire de Yaoundé a ordonné samedi l'arrêt des poursuites et la remise en liberté de 102 opposants, dont le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Maurice Camteau, candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2018. Après l'audience, détenus et militants ont laissé éclatir leur joie. Musique Nous sommes sortis sans motif, les idées pour lesquelles nous sommes venus en prison, nous battrons s'il le faut pour revenir en prison. On doit respecter la liberté de parole, d'opinion dans ce pays. Nous sommes heureux que pour les Camerounais qui vont manifester demain ou après-demain, pour leur opinion, qu'ils ne soient pas inquiétés. Nos appels, nos amis politiques avaient besoin de cette liberté parce que vous imaginez, vous arrêtez des Camerounais qui ont manifesté leurs droits constitutionnels. Vous les embastillez pendant près de huit mois, les privés de leur liberté. Ils ne font que. Donc le sentiment qui nous amène, c'est d'abord cette satisfaction. Maurice Camteau était incarcéré depuis près de neuf mois. Il avait été arrêté fin janvier avec des centaines de ses partisans à la suite de manifestations pacifiques organisées pour protester contre les résultats de la présidentielle. Avec plus de 90 de ses soutiens, il était poursuivi par la justice militaire, notamment pour insurrection, un crime passible de la peine de mort. Parmi les 102 personnes ayant comparu devant le tribunal, figuraient également de nombreuses personnalités de l'opposition qui seront également libérées. L'ex-conseiller économique du président Biya, Christian Penda et Coca, l'avocate Michel Ndoki ou encore le célèbre rappeur Valsero, connu pour ses tests critiques à l'égard du pouvoir. Paul Biya avait créé la surprise en annonçant vendredi soir par un tweet l'arrêt des poursuites contre certains responsables de l'opposition. Cette annonce était intervenue quelques heures seulement après la clôture du grand dialogue national convoqué par le chef de l'État. Ils ont comparu par petits groupes à la chaîne, dans une salle d'audience du tribunal militaire de Douala, une cinquantaine de Camerounais anglophones arrêtés et poursuivis dans le cadre du conflit qui oppose au pouvoir et séparatistes. Tous convoqués pour être libérés par une décision du président Paul Biya signé le 3 octobre dernier de l'arrêt des poursuites pendantes devant les tribunaux militaires contre certaines personnes arrêtées et détenues pour des délits commis dans le cadre de la crise dite anglophone dans les régions du nord-ouest et du sur-ouest. Pour ceux qui ont bénéficié de ce pardon du président de la république comme père de la nation, nous leur demandons de ne plus continuer à faire ou à pépétrer ces actes. De continuer d'aller rentrer dans leur famille, rentrer dire à ceux de nos frères qui se trouvent en Combrousse de jeter les armes et de rentrer à la maison parce qu'ils sont les bienvenus et parce que c'est la réalité. Cette audience au tribunal militaire de Douala aura été spéditive. A peine une heure et la cinquantaine de personnes qui étaient poursuivies devant cette juridiction n'ont pu s'empêcher d'exprimer leur joie en chantant alors qu'elles regagnaient pour quelques heures encore leurs cellules pour les formalités liées à leur libération. Je me sens très à l'aise. Une vague d'arrêt de poursuite judiciaire qui s'inscrit selon le secrétaire général de la présidence dans un cadre de réconciliation. Cette clémanence présidentielle ne suffit pas à alléger la pression des Camerounais, notamment ceux qui appellent à la libération totale et immédiate sans condition préalable de tous les détenus, soit du MRC ou de la crise dite anglophone. Le président gabonais Ali Bongo Ndiba est apparu samedi sans avoir été annoncé devant des milliers de supporters dans un stade de Libreville. C'était lors d'un meeting de clôture d'une tournée dans le pays de l'un de ses plus proches collaborateurs, son directeur de cabinet Brice Lacruche-Alianga, qui s'y présentait comme son messager. Tout de blanc vêtu, le chef de l'État a pris sa canne à deux mains sur la scène pour esquisser un pas de danse. Vous ne savez pas quelle joie, quelle joie ça peut être pour moi de me trouver parmi vous. C'est incroyable, je rêvais de ce jour depuis combien de temps et c'est arrivé. Il faut remercier Dieu, je tiens à vous remercier aussi tous pour tout le soutien que vous m'avez apporté, surtout dans les moments difficiles. Je tiens à vous remercier. Le chef de l'État, victime d'un accident vasculaire cérébral, il y a plus de 11 mois, était apparu un peu plus souvent en public depuis son retour, il y a deux semaines, d'un long séjour privé à Londres, où il avait subi des examens médicaux de routine et poursuivi sa rééducation. Rappelons qu'une longue convalescence sans aucune apparition publique ou presque, puis des discours millimétrés, enregistrés et retransmis à la télévision avaient longtemps nourri la rumeur selon laquelle Ali Bongo Ndiba n'était plus en état de présider le pays après son AVC. Ce seul cas de contamination a été enregistré dans la province de Ritori, selon le bulletin quotidien des autorités sanitaires congolaises. Aucun cas de contamination n'a été enregistré ce même jour dans la province du Nord Kivu, de loin la plus touchée par l'épidémie. Mais les équipes anti-Ebola ont besoin d'appui financier pour ne pas démotiver le personnel engagé dans la lutte sur le terrain, a ajouté le communiqué. Le test a été rédigé après une rencontre du premier ministre Sylvestre Ilunga avec le chef de la riposte anti-Ebola, le professeur Jean-Jacques Mouyembe. Les autorités congolaises saluent aussi la molécule curative et efficace découverte par le docteur Mouyembe. Une allusion au traitement MAB114, découverte par le professeur Mouyembe en 1995, est utilisée dans la présente épidémie. Pour sa part, l'OMS a salué un jour mémorable en République démocratique du Congo qui célèbre ses 1000 survivants guéris de l'épidémie d'Ebola. L'actuelle épidémie d'Ebola est la dixième sur le sol congolais depuis 1976 et la deuxième la plus grave de l'histoire après les quelques 11 000 morts en Afrique de l'Ouest en 2014. Elle a été déclarée le 1er août 2018 à Magina. L'épidémie a tué 2 137 personnes. Les manifestants hongkongais cherchaient à battre en brèche l'interdiction adoptée vendredi de manifester avec un masque. Une façon de prouver la capacité du mouvement pro-démocratie à se mobiliser alors que tous les métros de la ville étaient à l'arrêt. Les manifestants formaient samedi en début de soirée des chaînes humaines et scandaient des slogans pro-démocratie. Un peu partout, à travers le territoire semi-autonome, des manifestants, le visage dissimulé sous un masque, ont participé à des rassemblements spontanés et non autorisés. La chef de l'exécutif, Carrie Lam, a dénoncé les actions commises par des émeutiers masqués et a assuré que la population est effrayée à l'issue d'une nuit très sombre pour Hong Kong. Les autorités hongkongaises ont évoqué des dispositions d'urgence datant de 1922 auxquelles ils n'avaient plus été recourus ces 52 dernières années pour interdire le port du masque lors des manifestations. Selon l'autorité, il est important de résister pour éviter que 2047 n'arrive plus tôt que prévu. Carrie Lam faisait référence à la date jusqu'à laquelle une plus grande autonomie est théoriquement garantie à Hong Kong en vertu du principe « un pays, deux systèmes ». La police a envoyé des messages demandant à la population d'éviter les manifestations au cours des prochains jours, lundi étant fériés à Hong Kong. Mobilisation samedi soir d'une foule d'écologistes à Paris. Suite à une intervention des forces de l'ordre, des centaines de militants, notamment des membres du mouvement Extinction Rebellion, s'étaient en effet installés dans le centre commercial Italie 2. Ils ont finalement décidé de quitter les lieux dans la nuit de samedi à dimanche, selon un représentant du mouvement. Les membres de XR avaient occupé les lieux dans le calme, choisissant le centre Italie 2 avec ses 130 boutiques et restaurants dans le sud-est de Paris comme un symbole du capitalisme. Dix heures plus tard, les autorités les ont sommés de partir, selon des militants à l'intérieur, bien décidés à y passer la nuit. Certains militants se sont assis en tenant des parapluies ouverts au-dessus de leur tête, comme les manifestants pro-démocratie à Hong Kong. Des membres de XR avaient été délogés par les forces de l'ordre, avec notamment l'utilisation à bout portant de gaz lacrymogènes. Les images abondamment partagées et critiquées sur les réseaux sociaux avaient conduit à l'ouverture d'une enquête. L'Italie renforce les mesures contre le séjour des migrants sur son territoire. Dans un décret interministériel rendu public vendredi, et grâce à des accords passés avec différents pays de provenance, Rome a ramené à quatre mois au lieu de deux ans le délai pour établir si un migrant peut rester en Italie ou être rapatrié. Soutenant que cette décision ne porte atteinte à aucun droit de l'homme, les autorités italiennes précisent qu'un fonds rapatriement spécifique de 50 millions d'euros était prévu pour stimuler les accords internationaux dans le cadre de la coopération et du développement. En dehors du Maroc et de la Tunisie avec lesquels l'Italie avait déjà un accord qu'il a fallu renforcer et ratifier, une dizaine d'autres pays figurent sur la liste de ceux qui doivent être insérés dans le nouveau décret, parmi lesquels l'Albanie, la Bosnie, le Ghana, le Kosovo, la Macédoine du Nord, le Monténégro, le Sénégal et la Serbie. Notons qu'en ce moment, plusieurs pays de l'Union européenne travaillent à un projet de rapatriement automatique des migrants débarquant à Malte ou en Italie. Un préaccord a été signé le 23 septembre dernier à Malte par la France, l'Allemagne, l'Italie et Malte et doit être validé par les États membres lors d'un Conseil européen en justice et affaires intérieures au Luxembourg le 8 octobre. Sous-titrage Société Radio-Canada